monsieur alors oui cécile tout est bon donc c'est quand tu veux tu me donnes le go d'accord bonjour à toutes et à tous et merci à cécile et alain de m'avoir associé aux travaux de ce colloque alors le dernier panel de la matinée porte sur les réactions de l'union européenne à l'extraterritorialité thème que je vais introduire en quelques mots car nous avons pris du retard par rapport au timing les mesures extraterritoriales notamment américaine représentent sans conteste un défi lancé à l'indépendance diplomatique et économique de l'union européenne et ses états membres comment par exemple ça a été évoqué déjà hier échappé aux conséquences extraterritoriales de la dollarisation de l'économie mondiale ou au transfert intempestif de données vers les états unis en vertu du cloud act américain sans être spécialiste des questions relatives à l'extraterritorialité il me semble que le bouclier juridique mis en place par l'union européenne présente des insuffisances il s'agisse du règlement dit blocage de 1996 ou d'instruments comme instex les deux conférenciers de cette table ronde nous instruirons sur ces manques et ils évoqueront à n'en point douter les pistes permettant de combler les insuffisances actuelles tant sur le plan unilatéral que multilatéral pourquoi pas par exemple négocier des normes internationales régulant l'usage des mesures à portée extraterritoriale sachant qu'en matière d'extraterritorialité il me semble que le rapport des forces entre puissances joue un rôle déterminant autrement dit tant que l'union européenne n'aura pas réduit sa dépendance financière numérique et autres vis-à-vis des états unis tant qu'elle ne sera pas devenue une authentique puissance jouant à armes égales avec les états unis et demain avec la chine ne continuera-t-elle pas à subir l'extraterritorialité des autres alors pour aborder cette problématique nous allons d'abord entendre une communication portant sur la réaction de l'union européenne aux mesures extraterritoriales des états unis par régis chemin qui est maître de conférences hdr à l'université paris nanterre et auteur de nombreuses publications en droit international général et en droit international économique chers collègues vous avez la parole pour un quart d'heure merci monsieur le professeur et merci à cécile et alain de me donner l'occasion d'intervenir dans ce colloque extrêmement riche et puis c'est aussi une gageur à la fois d'ajouter à cette richesse et de le faire dans un temps assez réduit j'essaierai d'aller à l'essentiel et pour aller à l'essentiel je me concentrerai donc plutôt sur les sanctions économiques à caractère extraterritorial qui ont été adoptés par les états unis brest sur les mesures de coercition économique qui ont un caractère secondaire dans l'acception classique comme nous le savons tous l'air trump a été l'occasion d'une multiplication de ces sanctions économiques les états unis ont réactivé en 2018 les sanctions qu'ils avaient adopté contre l'iran ils ont réactivé en 2019 une partie de la loi helms burton visant cuba et puis en janvier cette année ils ont adopté de nouvelles mesures visant cette fois ci la mise en oeuvre du projet énergétique nord stream 2 et dans les trois cas l'union européenne se trouve bien évidemment affecté puisqu'elle est un acteur économique de premier plan elle se trouve affecté à la fois parce que elle nourrit des relations économiques avec les pays visés et parce que son premier partenaire commercial reste les états unis alors mon propos sera concentré sur ces mesures de coercition économique mais peut-être qu'on pourrait l'étendre au delà ces sanctions mettent clairement en évidence la difficulté qu'à l'union européenne de peser sur la scène internationale alors que la logique du respect des règles d'un ordre économique libre échangiste est un peu son adn alors j'essaierai de concentrer mon analyse très rapidement autour de trois idées principales la première nous conduit à nourrir une approche plutôt positive de ce qui est en train de se passer on a un peu l'impression que les l'accentuation des pressions économiques américaines des sanctions économiques américaines joue un peu un rôle de stimulus pour l'union européenne autrement dit on voit on peut se demander si on n'assiste pas à une forme d'escalade dans le cadre duquel chaque renforcement des sanctions extraterritorielles américaines s'accompagne d'une montée en puissance de l'union européenne du moins d'un développement d'un arsenal juridique européen pour répondre à ses pratiques américaines donc ça c'est plutôt une approche positive une première idée qui est plutôt positive immédiatement après on est tenté de présenter une approche beaucoup plus pessimiste car l'analyse technique de cet arsenal juridique mais cette fois ci en évidence les limites de l'action européenne à la fois de sa capacité à intervenir pour faire échec aux sanctions extraterritoriales américaines et peut-être aussi de sa détermination à y faire profondément échec et dans le cadre d'une troisième idée qui se veut peut-être plus conclusive et qui ouvre la voie à l'intervention suivante il faut peut-être cependant se réjouir que le débat est de plus en plus conséquent le plus en plus important et c'est vrai que depuis quelques années les pistes pour renforcer la capacité d'action de l'union européenne semble se développer alors si je veux commencer par cette première idée il faut effectivement souligner que les sanctions américaines les sanctions américaines ont peut-être eu un effet positif parce qu'elles ont poussé l'union européenne à réagir pas seulement politiquement ou diplomatiquement ça c'est un point que je n'apporterai pas mais elles ont poussé l'union européenne à renforcer son arsenal législatif pour contrer ces mesures extraterritoriales alors très rapidement le premier élément qui est sans doute le plus déterminant c'est la réactivation du règlement de blocage qui avait été adopté en 96 pour faire échec à la mise en oeuvre des lois l'insburton et d'amato kennedy ce cette législation cette réglementation avait plutôt bien fonctionné en 96 on peut se demander si elle est aussi efficace aujourd'hui quoi qu'il en soit en 2018 l'union européenne a ajouté les sanctions iraniennes aux mesures couvertes par le règlement de blocage et on débat aujourd'hui la possibilité d'ajouter aussi les règles les sanctions pardon qui ont été prises contre le projet north stream 2 il faut rappeler très rapidement ce règlement mais normalement il est assez connu impose normal impose de ne pas tenir compte de la législation américaine des sanctions américaines qui ont été mises en oeuvre et il offre peut-être aux entreprises des mécanismes de clawback pour obtenir dédommagement en cas de sanctions mises en oeuvre par les états unis par le biais de ce règlement donc là on a déjà un premier aspect on réactive ce règlement en l'étant à de nouvelles législations à portée extraterritoriale américaine par ailleurs le l'union européenne a cherché à contourner le règlement de bloca le règlement pardon le blocage de l'organe de règlement des différents notamment en modifiant le règlement 654 de 2014 concernant l'exercice des droits de l'union européenne pour l'application et le respect des règles du commerce international concrètement l'union européenne peut en application de ce règlement prendre des mesures pour défendre ses intérêts commerciaux lorsqu'ils sont affectés mais l'union européenne souhaitant se soumettre aux règles du droit international la commission européenne ne pouvait adopter des mesures unilatérales qu'après avoir mis en oeuvre les procédures de règlement des différents qui engageaient l'union européenne et autrement dit elle était conduite à essayer d'obtenir d'abord un règlement du litige devant l'organe de règlement des différents de l'OMC avant éventuellement de pouvoir prendre des mesures unilatérales de compensation en cas de dommage à son économie or le blocage du fonctionnement de l'organe de règlement des différents par les états unis réduisait un peu à une peau de chagrin la capacité de l'union européenne de réagir en activant ce règlement un accord politique a été adopté il sera bientôt formalisé qui permettrait aux règlements de jouer à la commission européenne de prendre des mesures y compris quand un état mis en cause fait appel ou empêche la mise en oeuvre d'un d'un rapport autrement dit dans les cas où une procédure de règlement des différents ne pourrait être poursuivie l'union européenne pourrait intervenir et enfin mais je n'en parlerai que très rapidement l'union européenne a soutenu sans forcément en être de parti pris l'adoption d'un mécanisme de contournement de l'interdiction des échanges avec l'iran c'est donc le mécanisme instex qui était vu par certains comme la russie comme devant être un modèle pour assurer la mise en oeuvre et la perpétuation des échanges économiques avec des pays qui seraient visés par les états unis donc concrètement au travers de ces trois éléments rapidement invoqués on voit que l'union européenne se dote des moyens de s'opposer aux effets secondaires des sanctions américaines mais quand on s'intéresse ensuite à la mise en oeuvre de ces moyens et bien on constate que l'activisme de l'union européenne paraît inversement proportionnelle à celui des états unis autrement dit on mesure très vite les limites des dans la mise en oeuvre des moyens mis à la disposition de l'union européenne il y a des limites politiques la banque européenne d'investissement a annoncé qu'elle renonçait à couvrir des opérations d'investissement en iran parce qu'elle ne voulait pas compromettre ses capacités de se financer sur la scène internationale le réseau swift qui est pourtant établi en belgique a annoncé qu'il suspendraient l'accès de certaines banques iraniennes à son réseau pour ne pas subir des sanctions américaines total renault ont progressivement abandonné le marché iranien sans que cela porte à conséquence la réalité sur le plan économique est que les liens économiques et financiers entre l'union européenne et les états unis se sont renforcés ils se sont considérablement renforcés depuis 96 et l'époque où le règlement anti pardon helmsburton avait pu produire certains effets et concrètement on peut se demander si l'europe ou si ces entreprises ont vraiment la possibilité de faire le choix de s'opposer de se couper de l'économie américaine sur un plan plus technique on constate que les instruments qui ont été mis en place ne fonctionnent pas bien ne sont pas forcément efficace on n'a pas trop le temps de le développer mais concernant le règlement de blocage il faut rappeler que celui-ci impose aux acteurs économiques européens de ne pas prendre en compte les mesures de sanctions américaines mais en même temps il précise dans son article 5 que les entreprises européennes sont bien sûr libres de prendre des décisions commerciales d'entretenir ou non des relations commerciales concrètement les entreprises pourraient donc décider continuer de décider pour d'autres raisons bien évidemment de ne pas mettre en oeuvre des relations commerciales avec les pays disait on le comprend tout à fait c'est tout à fait légitime sauf qu'en conséquence de cela on constate que non seulement les litiges liés à la mise en oeuvre du règlement sont limités mais en plus de ça qu'il ne que les tribunaux n'ont pas toujours accordé une pleine importance ou en tout cas tirer tous les effets qu'il était possible de tirer du règlement sur les obstacles au commerce et de ce règlement de blocage par exemple on a un tribunal de commerce en france récemment qui a fait prévaloir la clause de force majeure d'un contrat et puis on a un tribunal allemand qui vient de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l'union européenne qui met bien en évidence toutes les difficultés posées par ce règlement de blocage et qui donnera peut-être l'occasion à la cour de justice de l'union européenne d'en renforcer la portée et l'efficacité il y a donc un problème parce que ce règlement laisse naturellement les acteurs économiques libres de leur choix d'entretenir ou non des relations commerciales et parce que ce règlement doit ensuite être mis en application par les états il appartient aux états de déterminer les sanctions qui pourraient être mises en oeuvre pour garantir l'application de ce règlement de blocage or on constate que les états n'ont pas adopté de législation uniforme quand ils en ont adopté et que les sanctions ne sont peut-être pas suffisamment dissuasives la réalité la réalité est que il est plutôt dans l'intérêt des acteurs économiques de continuer leur relation avec les états unis de ne pas se couper du marché américain quitte à respecter les législations américaines dans le même ordre d'idée puisque le système fonctionne mal puisqu'il conduit assez peu souvent aux sanctions des acteurs privés européens et bien il ne pourrait pas non plus servir de moyen de défense devant un juge américain au bénéfice de ces entreprises on pourrait avoir à peu près la même réflexion concernant un stex mais je laisserai Emmanuel en parler tout à l'heure il faut juste rappeler que cet instrument a été perçu comme un moyen de contourner la législation américaine et en même temps on a rassuré les états unis il ne serait pas utilisé pour couvrir des opérations dans des domaines qui concernerait des échanges soumis aux sanctions américaines autrement dit il serait plutôt réservé à des échanges à caractère pharmaceutique ou humanitaire autrement dit à travers ces deux exemples on voit bien que l'arsenal juridique de l'union européenne n'est pas suffisamment exploité et qu'il n'est peut-être pas aisément exploitable alors dans cette situation on doit constater cependant que depuis quelques années des rapports se font des études de la doctrine de politique de juristes se développent vous avez notamment un rapport du parlement européen qui a été rendu en novembre 2020 si je me souviens bien qui témoigne d'une volonté de l'union européenne d'aller un peu plus loin dans le développement ces moyens d'action alors je laisserai largement Emmanuel réagir sur ces moyens pour l'union européenne d'assurer une résilience face à ces sanctions extraterritoriales mais il y a la possibilité de trouver un moyen de se détacher davantage du système monétaire américain il y a la nécessité de renforcer peut-être le règlement de blocage c'était notamment le rapport Gauvin qui soulignait que ce rapport devait être mis en oeuvre de manière systématique et beaucoup plus efficace il y a l'opportunité de créer éventuellement un fonds de résilience et puis plus récemment il y a un sujet qui semble se développer qui est à mener peut-être à jouer un rôle important il est il serait sans doute très important que l'union européenne se dote d'une sorte d'ofac européen d'une institution qui pourrait gérer nos règles commerciales et le système de sanctions de manière beaucoup plus uniforme et efficace alors est-ce que la création en juillet 2020 d'un chief trade enforcement officer va dans ce sens là certains nous disent que c'est une étape importante pour conforter cette évolution j'en ai terminé là je me suis contenté de vous présenter quelques idées je terminerai peut-être d'une manière un peu provocatrice en vous disant que l'union européenne est donc contrainte par l'attitude américaine de renforcer ses moyens d'action elle y a sans doute intérêt et en même temps il reste peut-être une question importante à se poser est-ce que l'union européenne a véritablement intérêt à se départir d'une certaine neutralité commerciale est-ce qu'elle a intérêt à se doter d'une réelle force de coercition sans doute est-ce qu'elle a intérêt à l'utiliser peut-être que l'une des particularités de l'union européenne jusqu'à aujourd'hui a été d'affirmer sa neutralité et sa volonté de préserver le développement de relations commerciales sur une base multilatérale est plutôt pacifiée et peut-être qu'elle a intérêt à maintenir ce type de réaction c'est une question que je pose sans forcément être convaincu par cette dernière merci de m'avoir écouté merci chers collègues pour votre très riche contribution de contribution nuancée j'ai retenu alors il y a des éléments qui poussent à l'optimisme et d'autres moins par exemple lorsque vous nous dites que la réalité est plutôt de l'intérêt des opérateurs économiques européens de continuer à entretenir des relations économiques optimales avec les États-Unis ou que l'arsenal juridique mis en place n'est peut-être pas finalement facilement exploitable Je vais maintenant donner la parole à Emmanuel Castellarin qui lui va traiter de la question de la résilience Emmanuel Castellarin qui est professeur à l'université de Strasbourg qui est auteur de nombreuses publications sur le droit des relations extérieures de l'Union européenne ainsi que sur le droit international économique Monsieur Castellarin vous avez la parole Merci beaucoup Monsieur le Président J'espère que vous pouvez voir le PowerPoint Oui on le voit Je suis conscient d'être l'un des derniers obstacles avant l'intervention de Madame la députée européenne avant les conclusions générales et avant le déjeuner donc j'essaierai d'être raisonnablement rapide d'autant plus que Régis a dit un certain nombre de choses pertinentes sur lesquelles il n'est pas nécessaire de revenir et d'autant plus que mes conclusions, mon idée générale, je l'annonce immédiatement c'est globalement dans le même sens de ce que bien le déjeuner Régis Alors je voudrais simplement revenir assez rapidement sur les raisons d'être de la résilience c'est-à-dire quels sont les enjeux juridiques et politiques des sanctions extraterritoriales adoptées par des étatières ensuite je voudrais développer un peu des questions générales relativement aux moyens de la résilience notamment autour de la distinction réaction-contournement et puis je voudrais m'occuper plus particulièrement et je renvoie pour ce que je ne pourrais pas traiter à la contribution écrite les instruments de contournement parce qu'effectivement on parle en général beaucoup plus des instruments de réaction notamment le règlement de blocage ce sont des instruments qui attirent l'attention qui suscitent aussi des espoirs souvent déçus d'ailleurs comme on vient de le voir dans la communication de Régis donc je m'étais dit que les instruments de contournement pourraient être intéressants à explorer en alternative aux instruments de réaction même si je vous annonce d'ores et déjà que le bilan général n'est pas radicalement différent pour le contournement par rapport à la réaction alors tout d'abord je ne reviens pas sur la notion de sanctions extraterritoriales j'entends par là bien sûr les sanctions secondaires comme l'a expliqué déjà Régis je rappelle que ces sanctions sont en réalité des ensembles de mesures dans lesquelles il y a des dispositions qui interdisent une certaine conduite notamment des opérations commerciales d'investissement avec les états ciblés concernant les opérations, les sanctions états-uniennes dont il était question en particulier l'Iran en réalité hier il a été rappelé aussi que d'autres états ont aussi ou sont en train de développer aussi leur arsenal de sanctions secondaires en particulier la Chine qui depuis le mois de septembre a établi sa propre liste of unreliable entities qui font l'objet d'interdictions de certaines opérations commerciales et d'investissement et ces interdictions sont garanties par des véritables sanctions qui selon les cas sont des interdictions d'accès au marché ou bien des sanctions financières voire pénales alors ces sanctions extraterritoriales soulèvent un certain nombre de questions à la fois juridiques et politiques pour l'Union Européenne et pour ses états membres tout d'abord parce que sur le plan objectif du droit international la lycéité internationale des sanctions secondaires est contestée on l'a rappelé hier et l'Union a déclaré à plusieurs reprises tant par la haute représentante Mogherini tant plus récemment par le haut représentant Borel qu'elle considère les sanctions secondaires comme illicite un droit international on pourrait s'interroger sur les raisons précises de cette illicité puisque l'Union est très explicite sur l'incompatibilité des sanctions à proprement parler avec le droit de l'OMC mais elle semble beaucoup plus discrète avec l'incompatibilité de l'interdiction de certaines conduites avec d'autres normes de droit international général notamment les principes de non-interdiction mais en tout cas l'intérêt premier de ces déclarations liées aux représentants successifs consiste à conseiller de manière claire la position de l'Union elle-même mais aussi des états membres puisque les états membres pris individuellement n'ont pas toujours une position très explicite ou très développée sur la question en tout état des causes par-delà la qualification juridique que l'Union apporte à ces mesures ces mesures sont considérées comme politiquement inacceptables précisément parce que comme on le rappelait tout à l'heure il en va de si j'ose dire de l'autonomie stratégique voire de la souveraineté européenne au niveau de l'Union et plus exactement de la capacité des entreprises européennes de faire des choix autonomes avec des implications importantes en réalité souvent dans d'autres domaines par exemple dans les domaines du maintien de la paix concernant le nucléaire iranien ou dans les domaines énergétiques si l'on prend l'exemple de Nord Stream 2 ou de Tor Stream 2 alors cela entraîne donc une exigence de faire face à ce choc de turmonter ce choc une exigence de résilience par rapport à laquelle il peut y avoir en réalité deux séries de réponses la réaction ou les contournements et ou les contournements puisqu'à l'évidence il s'agit de mécanismes qui peuvent être complémentaires par réaction j'entends la contestation des sanctions secondaires afin de les priver d'effet donc il s'agit ici de rechercher l'abrogation la modification de ces mesures ou leur inapplication systématique aux entreprises européennes comme dans le cas du réglement de blocage en revanche je voudrais surtout développer l'idée de contournement parce que dans ces cas il s'agit d'éviter tout différent avec l'état auteur des sanctions secondaires il s'agit bien sûr de maintenir alors de développer les relations économiques avec les états ou les entités ciblées mais sans tenir les conduites qui font l'objet d'une interdiction dans les cadres précisément des sanctions secondaires les instruments de réaction brièvement Régis l'a rappelé sont d'un ensemble assez ineffectif qu'il s'agisse du règlement de blocage de la pression diplomatique des possibles recours juridictionnels voire des contre-mesures qui restent toujours disponibles en tant que méthode de règlement de différents des droits internationaux générale bien sûr on pourra éventuellement revenir dans la discussion sur tous ces mécanismes existants et en partie à développer mais je voudrais développer pour ma part dans le peu de temps qu'il me reste surtout les instruments de contournement INSTEX la possibilité du développement d'un système financier parallèle l'utilisation possible des banques centrales pour les opérations commerciales d'investissement et la question de la sortie ou de la réduction de la dollarisation par l'utilisation à plus de l'euro concernant INSTEX effectivement il s'agit comme annoncé par Régis d'un instrument qui est simplement soutenu par l'Union il ne s'agit pas d'une initiative législative ni même réglementaire fondée sur les droits de l'Union il s'agit du point de vue juridique d'un instrument de droit privé une société par action simplifiée de droit français établie en 2019 par trois États membres de l'Union l'Allemagne la France et l'Union qui à l'époque étaient encore membres de l'Union réjoint ensuite par six autres États membres plus la Norvège ou plus exactement cinq États membres plus un État non membre la Norvège et la raison d'être de cet instrument consiste à permettre des échanges essentiellement sur la base du troc avec une société miroir de droit iranien qui est la STFI Special Trade and Finance Instruments avec lesquelles donc INSTEX échange de biens potentiellement aussi de services mais essentiellement de biens en réalité comme annoncé déjà par Régis l'étendue des opérations éligibles est très limitée parce que pour l'instant dès 2019 il a été prévu de limiter à tout le monde dans un premier temps l'activité d'INSTEX au secteur le plus essentiel pour la population iranienne je cite tels que les produits pharmaceutiques les dispositifs médicaux et les produits agroalimentaires il s'agit en substance d'opérations à finalité humanitaire qui en tout état de cause sur un plan purement juridique ne sont pas interdites par le droit états-unien et par rapport auquel les États-Unis ont aussi une obligation internationale de permettre ces opérations comme l'a constaté la Cour internationale de justice dans une ordonnance de 2018 dans une des deux affaires Iran contre États-Unis qui sont actuellement en cours devant elle donc l'étendue des opérations éligibles est limitée et pour l'instant à ma connaissance il n'est pas envisagé de l'élargir une question qui s'est posée de l'origine d'INSTEX et celle de l'éventuelle ouverture à des entreprises d'État tiers j'ai mentionné la Russie il peut y en avoir d'autres parce que d'autres comme la Chine l'Inde ou d'autres encore ont exprimé leur intérêt c'est une autre question ouverte pour l'instant on n'a pas trouvé de solution ou de réponse comme aussi certaines difficultés techniques n'ont pas été totalement résolues comme je le disais il s'agit d'un mécanisme fondé sur le troc donc il faut que dans l'ensemble il y ait une contrepartie pour chaque opération pour chaque bien échangé ce qui n'est pas possible en cas de déséquilibre commercial dans les échanges entre l'Union européenne et l'Iran enfin de manière un peu plus politique il y a un risque de base concernant l'INSTEX qui est celui lié au fait que s'il devient réellement effectif il peut lui-même faire l'objet de sanctions secondaires qui peuvent être potentiellement élargies donc logiquement comme tout instrument de contournement il exploite les limites des sanctions existantes mais il n'est pas totalement à l'abri de tout différent avec les états auteurs des sanctions secondaires d'autant plus que ces sanctions secondaires prévoient elles-mêmes des mécanismes anti-contournement encore plus brièvement quelles sont les alternatives possibles dans les mêmes ordres d'idées il s'agit comme pour l'INSTEX de rechercher une sécurisation des canaux financiers une piste qui a été explorée sans être pour l'instant poursuivie et celle du développement d'un système financier parallèle ou à tout le monde d'un sous-système financier parallèle qui permettrait la réalisation d'opérations d'échanges commerciaux ou d'investissements en dehors du système financier qui à titre principal disons lui continuerait de maintenir des relations aux États-Unis donc il s'agirait ici d'encourager l'existence d'un système financier dénié, déconnecté de l'accès au marché état-unien donc imperméable disons indifférent aux éventuelles sanctions secondaires et effectivement ce modèle est utilisé en Chine même si à l'évidence il s'agit d'un modèle qui suppose un véritable certain dégré de déconnexion par rapport à l'économie et au système financier états-unien par ailleurs si vraiment on voulait développer ce système financier parallèle il y aurait de nombreuses incertitudes sur les rôles de l'union et des états-membres parce qu'il ne suffirait pas de décréter l'existence de ces mécanismes il faudrait sans doute les financer les structurer donc de nombreuses questions juridiques et d'opportunités politiques se poseraient quant au rôle possible des banques centrales ils se fondent sur l'immunité de juridiction et d'exécution des états qui est applicable aussi au bien des banques centrales selon les droits coutumiers codifiés par la convention des nations unies de 2004 en particulier l'article 21 paragraphe 1 à lettre C je précise que cette convention n'est pas en vigueur et qu'elle fait l'objet d'un certain nombre de doutes ou de discussions notamment en ce qui nous concerne puisque l'immunité des biens des banques centrales a pour raison d'être l'utilisation de ces biens pour des finalités de services publics non commerciales alors on pourrait se demander dans quelle mesure l'utilisation pour les contournements de sanctions secondaires remplirait cette finalité et cela donnerait lieu à des difficultés pratiques parce qu'en substance il n'est pas certain que les États-Unis ou d'autres États considéreraient comme applicable la l'immunité des États en ce qui concerne les biens de banques centrales dans des échanges après tout commerciaux ou d'investissement avec des États ciblés par des sanctions secondaires dernière hypothèse au PIS l'utilisation accrue de l'euro puisque l'euro est déjà une monnaie internationale mais sous-exploitée dans certains domaines en particulier en tant que monnaie de réserve en tant que monnaie d'investissement et puis dans certains secteurs commerciaux en particulier le commerce de l'énergie par exemple 85% du commerce international du pétrole ça fait un dollar donc ici aussi c'est une piste d'avenir qui ne se décrète pas qui ne peut se concevoir que dans le long terme donc il faut savoir qu'il y a des avantages puisque bien sûr cela permet de limiter disons la la dépendance de la société européenne des entreprises européennes de décisions prises à l'étranger notamment dans les Etats-Unis mais c'est aussi une hypothèse qui a des inconvénients parce que une exposition accrue de l'euro aux échanges internationaux j'essaye de simplifier pour conclure exposerait bien sûr l'euro c'est une plus grande dépendance des aléas de l'économie internationale alors pour conclure je pense effectivement comme Régis qu'il y a un certain nombre d'instruments qui existent mais qui ne sont pas tout à fait effectifs actuellement alors j'ai vu que madame la députée européenne Bédrène en début de semaine dans le cadre des travaux sur l'exercice des Trois-Unions pour le respect des régions du commerce international a utilisé à ce sujet la métaphore de la boîte à outils en disant que la boîte à outils européenne en matière d'extraterritorialité des sanctions secondaires d'autres Etats comportent peu de tournevis sous les clés à molette effectivement on peut dire que les tournevis existent ils sont peut-être même nombreux mais ils sont tous à affûter parce qu'il n'y en a aucun qui est réellement effectif et totalement utilisable je vais un peu plus loin dans ces raisonnements en constatant que par rapport aux grandes déclarations de principe finalement l'Union se caractérise par une certaine tolérance à l'égard des sanctions secondaires qui est sans doute plus grande que celles qu'on pourrait imaginer de prime abord et qui finalement est cohérente avec ce qu'on disait hier par rapport à une certaine utilisation de l'extraterritorialité en général par l'Union et je dirais aussi que cette tolérance est aussi compréhensible parce que sincèrement malgré les critiques objectives qu'on peut faire à l'effectivité de ces différents instruments je ne suis pas sûr qu'on puisse en l'état actuel faire réellement mieux à tous les moins si on ne veut pas effectivement assumer un certain nombre de conséquences à la fois politiques et économiques de l'utilisation des instruments de réaction ou même de contournement je pense en définitive que l'avenir de la résilience des instruments de réaction ou de contournement de l'Union européenne aux sanctions secondaires des états tiers dépend avant tout de celui des sanctions secondaires elles-mêmes il me paraît évident que tant que ces sanctions secondaires restent limitées et cantonnées à des situations après tout secondaires dans les échanges économiques internationaux tels que les échanges avec l'Iran cette tolérance reste compréhensible il en irait certainement différemment si les sanctions secondaires états-uniennes par exemple frappaient des états comme la Russie ou la Chine avec lesquels les échanges de l'Union européenne sont autrement plus importants aussi bien en termes de commerce qu'en termes d'investissement voici donc les quelques remarques que je voulais faire trop rapidement forcément mais naturellement on pourra revenir sur le reste dans le cadre de la discussion merci beaucoup merci chers collègues pour cette très complète et intéressante contribution nous abordons maintenant la phase de discussion donc l'année monsieur chemin et vous-même vous pourrez répondre aux questions mais il faudra néanmoins être assez bref car nous avons des conclusions et nous avons accumulé du retard donc il faudra limiter le temps de la discussion la parole va d'abord être donnée à un témoin privilégié donc en la personne de madame la députée Marie-Pierre Védraine vice-présidente de la commission du commerce international du parlement européen qui nous fait l'honneur et l'amitié de participer à nos travaux madame Védraine je suis très heureux de vous retrouver par écran interposé qui a précisé que Marie-Pierre Védraine entretient des liens forts avec Rennes et la filière de droit européen de l'université de Rennes qu'elle a fréquenté en tant qu'estudiante il y a quelques années alors madame Védraine est entre autres l'auteur d'un rapport récemment adopté par le parlement européen sur le respect des règles du commerce international en cas de différent avec les états tiers auquel Régis Chemin a fait référence tout à l'heure je pense que dans votre intervention vous allez sans doute revenir sur votre rapport et sur la réglementation européenne en ce domaine Marie-Pierre Védraine vient également de publier une tribune dans le quotidien Le Monde du 6 janvier dernier sur les effets néfastes des lois extraterritoriales où elle appelle l'Union européenne à renforcer son arsenal législatif Madame la députée vous avez la parole pour un premier commentaire des deux présentations que nous venons d'entendre Merci beaucoup et merci beaucoup de votre présentation je suis très heureuse d'être à vos côtés parce que vous l'avez souligné j'ai eu le plaisir de vous avoir aussi comme professeur et j'ai beaucoup appris et ça me permet justement d'être plus efficace dans mon travail en tant que parlementaire donc merci pour l'organisation de cette journée et très heureuse d'avoir entendu les interventions des panélistes précédents que je partage bien évidemment sur la nécessité de travailler à un renforcement de nos outils vous l'avez dit aussi dans les interventions précédentes le sujet de l'illicéité de l'extraterritorialité il n'est pas forcément partagé par tous et une des premières étapes c'est déjà que sur les constats et sur l'ambition de s'affirmer comme une puissance sur la scène internationale et d'avoir des moyens efficaces il faut qu'il soit partagé par l'ensemble des états membres et une volonté commune portée par la commission le parlement et le conseil donc c'est déjà un travail d'influence et de construction d'une majorité sur cet axe-là vous avez cité aussi monsieur Chemin le rapport Gauvin il y avait avant ça même le rapport Lelouch donc on voit que la France est très active sur ce sujet parce que bien évidemment on sait aussi que beaucoup d'entreprises qui ont été touchées par des sanctions par des différentes procédures sont aussi des entreprises françaises je ne vais pas faire tout le listing mais c'est évident que la France est très incline à vouloir avoir des avancées sur cette question moi depuis mon arrivée au Parlement européen j'ai aussi souhaité justement m'investir sur cette question parce que je pense que c'est globalement vous l'avez dit une question de souveraineté une question de liberté une question de conformité aux droits internationaux qui se posent alors que nous avons des comportements de nos entreprises qui sont conformes aux droits internationaux on limite la liberté à vouloir justement externaliser nos stratégies d'entreprise donc ça me paraissait un peu surprenant et je trouvais que justement les moyens d'action qui ont pu être efficaces à un temps donné ne le sont plus forcément maintenant et que le monde a changé et que même si à l'heure actuelle nous avons beaucoup d'espoir avec l'arrivée de Joe Biden aux Etats-Unis je crois qu'il ne faut pas qu'on se montre naïf vis-à-vis de certains enjeux notamment la question commerciale avec les Etats-Unis alors on a déjà eu aussi des interventions hors caméra des échanges avec la Commission européenne la direction commerce la direction FISMA le service européen de l'action extérieure et ce qu'on constatait en tant que parlementaire c'est que les réponses qui nous étaient apportées n'étaient pas suffisantes donc on a commandé une étude aussi du côté du Parlement européen qui a été publiée il y a quelques mois dont vous avez parlé aussi tout à l'heure qui dressent des pistes et je rejoins sur ce qui a été dit la nécessité d'avancer bien évidemment sur la place de l'euro la modification du règlement de blocage moi je crois aussi c'est Monsieur Chemin je crois qu'il l'a dit explicitement sur un OFAC européen je pense qu'il faut qu'on avance aussi sur ces questions-là et c'est vrai que le débat côté parlement a été aussi relancé avec le contexte Nord Stream quoi qu'on pense du projet ce n'est pas aux Américains de nous dire le bien fondé de ce projet donc c'est vrai qu'on voit bien que des parlementaires qui n'étaient pas forcément sensibles à la base à la question de l'extraterritorialité ont eu un intérêt sur ce sujet donc le Parlement européen pousse la Commission à avoir des outils qui soient mis à jour et puis il y a ce contexte international vous l'avez dit aussi on vient et ça répondra un petit peu aussi à la question que soulevait M. Chemin dans la fin de son intervention sur le cadre multilatéral et comment se positionner l'Union européenne moi je reste convaincue que l'Union européenne doit défendre le cadre multilatéral doit défendre un système commercial basé sur des règles et que ces règles doivent être respectées par tous mais pour pouvoir avoir une effectivité de cette ambition-là il faut aussi avoir les moyens de cette ambition et le règlement de l'infestment est un petit pas mais un pas quand même pour avoir les moyens de cette ambition parce qu'à l'heure actuelle en termes d'instrument de dissuasion ça reste quand même assez faible et je vois bien les débats et les difficultés qu'il y a eu lors des négociations sur ce règlement d'infestment d'abord au Parlement européen pour avoir un mandat fort et convaincre tout le monde et puis bien sûr ensuite les négociations avec le Conseil où de nombreux États n'étaient clairement pas sur cet objectif par exemple d'élargir le champ des contre-mesures à la fois au service et aux droits de propriété intellectuelle harmonisés donc il a fallu batailler et il a fallu justement convaincre que l'ambition au travers de la modification de ce règlement n'est pas de mettre à mal le système multilatéral mais d'avoir des outils qui nous permettent d'agir vis-à-vis des États qui ont des comportements unilatéraux et illégaux donc il a été vous l'avez souligné aussi monsieur Castellrin adopté cette semaine j'ai effectivement pris cette métaphore de la boîte à outils dans une autre interview au Financial Times j'avais pris une autre image qui a été reprise par une collègue parce que quand je suis interrogée par la fille notamment qui forcément de par son âge ne comprend pas les enjeux j'avais pris l'image du fait que elle disposait d'un pistolet à eau et que moi je n'avais aucune arme pour pouvoir répondre à ces attaques et donc on voit bien que quand je m'étais dotée de nouveaux instruments et en quelque sorte un bazooka elle était moins incline à vouloir m'éclabousser et je pense que ses premiers pas avec Anne Fersman c'est ça et la commission européenne l'année prochaine en 2021 doit nous proposer un nouvel instrument pour lutter et contrer contre les mesures coercitives alors elle nous a dit avant la fin 2021 c'est plutôt justement au dernier trimestre moi je pense qu'il faut qu'on avance et que cet instrument soit présenté le plus tôt possible mais là aussi les négociations et la difficulté on le sait bien vont être avec le conseil avec certains états membres donc il va falloir encore redire que l'ambition des parlementaires c'est de respecter les règles internationales c'est d'être en conformité mais de faire en sorte que les autres soient également en conformité et ne limitent pas notre propre souveraineté donc il va falloir faire source de conviction d'influence travailler aussi je pense en lien avec tous les travaux que vous pouvez mener qui justement irriguent aussi nos réflexions au Parlement européen pour démontrer que certes il y a une volonté politique mais au travers de cette volonté politique les réponses techniques que nous apporterons sont bien conformes à cette ambition de défendre le système multilatéral mais par contre de réellement s'affirmer comme une puissance commerciale et une puissance qui fait aussi respecter les règles et qui n'est pas prise en étau entre la puissance américaine et la puissance chinoise et on le voit bien à l'heure de la conclusion sur l'accord aussi sur les investissements entre l'Union européenne et la Chine les débats sont très très nombreux on voit aussi du côté du Parlement européen et que le positionnement de la Chine et cette volonté aussi de peut-être se doter d'instruments sur l'extraterritorialité inquiète davantage d'autres nationalités et c'est ainsi que nous pourrons je pense travailler sur les outils que vous évoquiez tout à l'heure la mise à jour du règlement de blocage peut-être un OFAC européen la place de l'euro donc les choses bougent il est important je pense que l'Union européenne se dote justement de tous ces outils mais ça va être un travail de longue haleine mais c'est aussi ça justement la démocratie européenne en tout cas très heureuse d'avoir pu vous entendre et d'être avec vous ce matin Merci Madame la députée pour vos intéressantes remarques qui vont certainement susciter alimenter le débat Merci beaucoup Madame la députée pour votre intervention heureusement qu'il y a des gens comme vous pour faire un peu avancer les choses et je comprends les difficultés auxquelles vous allez vous heurter Juste pour revenir sur ce qui a été dit la question relative à Airbus par exemple ça illustre totalement ce propos oui l'Europe a des moyens l'Union européenne peut déjà essayer de négocier avec les Etats-Unis une exemption une exemption qui permettrait à Airbus d'accomplir ses obligations contractuelles tout simplement parce que l'OFAC aurait toléré que la compagnie européenne exécute ses obligations l'Union européenne pourrait encore à l'inverse imposer à Airbus ou aux entreprises européennes de mettre en œuvre leurs obligations contractuelles et espérer peut-être que si ces entreprises sont menacées de sanctions ces entreprises puissent aller jusqu'au bout d'un litige devant un tribunal américain en invoquant les obligations de la législation européenne qui pourraient servir d'excuse devant un tribunal américain sauf que le système transactionnel américain est tel qu'on n'ira pas jusqu'au bout de l'affaire le système européen est tel qu'on n'aura pas les moyens financiers d'aider une entreprise européenne à aller au conflit avec les États-Unis et par-dessus tout comme l'a bien très bien expliqué Madame la députée il y a une question de compétence qui fait que les enjeux économiques qui sont derrière ne sont tels et l'unité entre les États est insuffisante pour qu'il y ait une démarche qui soit vraiment constructive qui puisse être engagée Si je peux essayer aussi de répondre à la question qui était posée à une chat sur la tolérance ce qui permettra effectivement d'un mon tour interagir avec Madame la députée européenne là effectivement je pense que des réactions plus puissantes de la part de l'Union ça est tout à fait illicite du point de vue du droit de l'Union et du droit international une application réelle du règlement de blocage ne voit pas vraiment d'obstacle à un droit international même de véritable contre-mesure la question est bien sûr une question d'opportunité donc effectivement c'est pour cela que le Parlement et que le Conseil existent pour ma part je dois dire que cette tolérance à l'état actuel ne m'échoque pas parce qu'en l'état actuel il me semble que le problème avec l'Iran certes soulève des questions d'ingérence assez significatives mais il me semble compréhensible aussi que si on doit choisir entre l'accès au marché états-unien et l'accès au marché iranien pour beaucoup de raisons à la fois économiques et politiques le choix est rapidement fait sur le plan juridique je ne crois pas que l'accord sur le nucléaire iranien mette l'Union Européenne dans une situation contradictoire ou pour le dire autrement je ne crois pas que l'Union soit obligée du fait de l'accord sur le nucléaire iranien à contourner ou à réagir aux sanctions secondaires états-uniennes la question est éminemment politique effectivement une réaction plus puissante de la part de l'Union c'est-à-dire une marque de l'Europe puissance précisément on sait que ce n'est pas quelque chose qui est partagé par tous ce n'est pas pas hasard que la France en particulier était très active en la matière pour répondre sur l'image utilisée par madame la députée peut-être on peut se demander aussi s'il est s'il est opportun de se doter d'un bazooka pour réagir à un pistolet à eau tant qu'on est confronté simplement à un pistolet à eau il faut se doter soit d'un pistolet à eau soit s'il fait très chaud se réjouir en tout cas accepter de se voir un peu d'eau je pense que l'essentiel des problèmes émergeront si ce n'est plus un pistolet à eau et que ce n'est plus simplement l'Iran qui est visé mais comme je le disais la Russie la Chine ou autre dernier point sur ces questions d'ingérence il n'y a peut-être pas une véritable contradiction mais en tout cas un point qui mérite d'être souligné à ce stade à ma connaissance l'Union Européenne ne considère pas illicite les sanctions secondaires en raison d'une violation du principe de non-ingérence elle est considérée illicite précisément parce que il n'y a pas d'accès au marché états-unien sur cette question de l'ingérence c'est une question très politique et d'ailleurs comme on l'a vu aussi dans les autres parties du colloque je ne sais pas si l'Union a intérêt à exploiter tellement la carte de la non-ingérence parce qu'on pourrait reprocher à beaucoup d'autres mesures extraterritoriales dans d'autres domaines adoptées par l'Union d'être elles-mêmes des mesures d'ingérence forcément c'est une question d'opportunité et comme dans toutes les questions d'opportunité il faut mettre en balance des intérêts qui peuvent être contradictoires une dernière réaction madame Védrine peut-être je partage totalement ce qui a été dit globalement et sur justement la balance des intérêts et on voit bien que de manière globale sur beaucoup de sujets sur lesquels on travaille à l'échelle de l'Union européenne et au Parlement européen c'est toujours justement cette question de juste équilibre entre les outils sur lesquels on peut travailler et se doter la question de la mise en œuvre qui a été soulevée aussi tout à l'heure vous parliez du Shift Trade Investment Officer peut-être un dernier mot sur ça avant de vous quitter c'est-à-dire qu'on se dote effectivement de nouveaux outils mais il y a la question de la volonté de vouloir les utiliser et est-ce qu'effectivement il est opportun de les utiliser à tel moment et comment et vraiment la question globalement aussi de la mise en œuvre des moyens que nous mettons à la fois d'un point de vue arsenal juridique et à la fois d'un point de vue humain je pense pour pouvoir étudier toutes ces questions et là je crois qu'on a des progrès à faire sur la question des moyens et de la mise en œuvre en tout cas merci beaucoup et je serai vraiment preneuse du compte rendu un petit peu de l'ensemble de tous les travaux parce que malheureusement je n'ai pas pu être avec vous hier mais je crois qu'il y a plein de choses qui ont été dites sur plein de sujets et qui nous serviront beaucoup au Parlement européen alors madame la députée les travaux seront mis en ligne et puis ultérieurement il y aura une publication écrite encore une fois merci pour votre pertinent témoignage et votre amicale participation aux travaux du colloque de Rennes merci beaucoup bonne fin de journée à tous peut-être une dernière question avant d'entendre les conclusions une question a été posée par Patrick Jacob sur le lien avec le dollar est-ce que monsieur Castellarin ou monsieur Chemin vous voulez répondre je ne sais pas si question posée sur le chat il y a un fort opportunisme disons dans le choix de secrétaire de l'attachement par les Etats-Unis donc effectivement je suis d'accord avec Patrick ce n'est pas là la solution ultime à tous les problèmes de sanctions secondaires je pense que je peux ajouter un autre élément c'est-à-dire que comme illustre cet exemple de l'utilisation de l'euro en réalité la solution au problème des sanctions secondaires correspond du point de vue de l'Union à des questions et à des débats beaucoup plus larges si on décide d'accroître la place de l'euro dans les échanges économiques internationaux si on décide de déconnecter en partie les systèmes financiers européens du système états-unien je pense que ce n'est pas principalement en raison des sanctions secondaires états-uniennes si on en arrivait par exemple à un choix de systèmes financiers parallèles comme en Chine je pense que les sanctions secondaires c'est à ce moment-là plus les symptômes de changements beaucoup plus radicaux à l'échelle internationale que la cause des adaptations au niveau de l'Union très bien bon je pense qu'on va clore le débat parce que là on a quand même beaucoup dépassé par rapport au timing et je m'en excuse auprès du professeur Govaer alors il me reste à remercier les deux conférenciers pour la richesse et l'exhaustivité de leur contribution et donc je vais redonner la parole aux organisateurs du colloque pour présenter Inge Govaer que je salue Cécile tu es là on a un petit bruit bizarre je ne sais pas d'où il vient en tout cas merci beaucoup Joël pour cette présidence active de panel à nos deux intervenants et encore une fois à Marie-Pierre Védraine je crois que c'était une très belle façon de terminer ce colloque d'aborder les réactions de l'Union on aimerait j'aimerais avec Cécile aborder un peu plus tard la question de l'extraterritorialité ou des mesures extraterritoriales de la part d'autres d'autres pays je pense à la Chine et à la Fédération de Russie en particulier et peut-être inviter sous forme de webinaire là encore un peu plus court des enseignants des spécialistes venant de ces pays et systèmes juridiques non européens et non américains parce que je crois que finalement il n'y a pas que la relation transatlantique ici qui est concernée je remercie aussi très chaleureusement Madame Inge-Govard d'avoir accepté de faire les conclusions de ce colloque c'est un exercice difficile j'en serais bien incapable moi à titre personnel alors en tout cas je la remercie beaucoup de se prêter à ces conclusions et je laisse peut-être la parole à Cécile en vous salvant tous pour terminer je ne suis pas sûre que ce soit que je prenne la parole on a déjà beaucoup de retard je pense que Inge a beaucoup de choses à nous dire et je la remercie encore vraiment d'avoir accepté de conclure nos travaux alors je ne sais pas si ce sont des conclusions ou des conclusions nous allons avoir la réponse immédiatement donc Inge je te laisse vous dire quelques mots de concilie merci beaucoup et tout d'abord un très grand merci à Cécile et à Alain pour avoir organisé ce colloque qui est vraiment très réussi je crois que ça c'est très important de le dire dès le départ je suis aussi très ravie d'être à nouveau avec vous ici à Rennes même si c'est de façon virtuelle ça fait toujours plaisir d'être associée à vos projets comme convenu avec les organisateurs avec Cécile et Alain mon intervention ici sera bref et aussi succincte que possible ceci pour deux raisons principales tout d'abord je vous tiens à cœur votre confort physique naturellement mes étudiants me disent toujours de nos jours on passe tellement de temps devant l'écran qu'on doit respecter le droit de déconnecter de temps en temps et je crois que nous avons déjà passé pas mal d'heures ensemble ici devant l'écran alors je respecte le droit de déconnecter ainsi le droit de se nourrir je crois que c'est bientôt temps de prendre quelques sandwiches ou autres mais il y a une deuxième raison mes conclusions seront aussi très brefs par honnêteté intellectuelle la richesse des interventions vous avez tous constaté il serait tout simplement impossible pour moi de tenter de synthétiser les propos à leur juste valeur dès lors je vais plutôt rappeler quelques accents ou mettre quelques accents si vous voulez bien dans ces discussions sur l'extraterritorialité tout d'abord quelques mots sur le choix du thème nous avons constaté pendant ces deux jours que c'est un thème qui est très actuel et qui présente des éléments aussi bien d'ancienneté que de nouveauté dans ce sens-là c'est un mélange je dirais même unique c'est un thème ancien on l'a vu hier matin ça date il y a déjà des siècles c'est pas du tout nouveau qu'on parle de territorialité d'extraterritorialité c'est aussi un thème qui a été soulevé presque tout le temps et dans toutes les disciplines nous avons aussi parlé du droit international public du droit international privé et ça touche aussi potentiellement en tous les cas tous les acteurs internationaux même si on a constaté que ça touche certains plus que d'autres je crois que les Etats-Unis ont été mentionnés beaucoup plus que d'autres pays même si maintenant à la fin Alain nous invite pour un autre webinaire sur la Chine et la Russie je pense que ce serait très intéressant en effet ce n'est dès lors pas surprenant que c'est aussi un thème l'extraterritorialité qui touche particulièrement l'Union européenne en tant qu'acteur international et comme nous l'avons constaté pas seulement de façon proactive mais aussi de façon réactive et je dirais même défensive d'après ce qu'on a entendu juste avant ces conclusions la question est dès lors si c'est déjà un thème ancien pourquoi on reparler aujourd'hui mais il y a aussi des aspects nouveaux qui ont été soulevés et qui sont utiles à rappeler notamment la globalisation qui a entraîné une convergence des normes et des ordres juridiques il y a aussi le succès du marché intérieur du marché unique Cécile avait mentionné dans son écrit le poids du marché intérieur sa force d'attractivité et sa projection externe tout ça sont des éléments nouveaux et il est très important de les considérer ici le débat sur l'extraterritorialité n'est cependant pas seulement un débat académique nous avons vu c'est aussi un débat qui vit au sein du Parlement européen et des institutions politiques c'est aussi un débat qu'on a vu au sein même de la Cour de justice européenne notamment dans l'affaire Woodpull ou pas de bois que Yann a mentionné ce matin c'était très intéressant de rappeler ce jugement puisque là on voit qu'on a vu vraiment un dialogue et une étude qui a été fait à l'intérieur même de la Cour de justice sur ce phénomène très important de l'extraterritorialité et c'est je crois un des rares jugements où il y a un titre dans le jugement qui s'appelle et je cite sur l'appréciation erronée du domaine d'application territoriale de l'article 85 à l'époque du traité et sur l'incompatibilité de la décision avec le droit international public sans consoin c'est déjà remarquable alors très brièvement quel était le fait et Yann les a rappelés aussi ce matin il s'agissait des entreprises qui étaient situées en dehors de l'Union européenne et qui se concertaient sur des prix qu'ils appliqueraient à leurs clients à l'intérieur du marché de l'Union européenne dès lors la question est-ce que la commission européenne peut appliquer les règles de concurrence ou au contraire est-ce que ceci serait contraire au droit international Yann nous a déjà expliqué comment la Cour de justice a donné une solution avec la dissociation entre les deux éléments du comportement la formation de l'entente et la mise en œuvre et dès lors a mis en œuvre cette doctrine de la mise en œuvre implementation theory tout ça on sait déjà je voudrais pourtant attirer votre attention sur la conclusion que la Cour de justice a apportée la Cour de justice a dit je cite la compétence de la communauté pour appliquer ces règles de concurrence à l'égard de tels comportements est couvert par le principe de territorialité qui est universellement reconnu en droit international public alors la Cour de justice ici n'a pas parlé d'extraterritorialité c'est la doctrine qui a parlé d'extraterritorialité la Cour de justice a rattaché ces raisonnements au principe de territorialité universellement reconnu en droit international public et ceci est tout d'autant remarquable que l'avocat général Darman avait lui suggéré il avait fait toute une analyse une analyse très détaillée du droit international public et aussi des pratiques des autres états notamment les Etats-Unis dans le domaine afin de conclure qu'ici il s'agissait d'un exercice du principe d'extraterritorialité extraterritorialité conforme au droit international public notamment puisque l'Union européenne selon l'avocat général respectait les critères que les Etats-Unis aussi appliquaient et qu'il s'agissait d'un effet direct substantiel et prévisible sur le marché unique mais il mettait aussi en garde mais attention même si on accepte le principe d'extraterritorialité il y a bien sûr des problèmes ou des nuances à faire en termes d'investigation pouvoir d'investigation qu'on ne peut pas porter en dehors de son propre territoire ainsi que d'application des sanctions alors c'est l'avocat général qui a parlé d'extraterritorialité conforme au droit international public la Cour de justice elle-même parle de territorialité pourquoi est-ce que je soulève ça puisque j'ai pensé à ça pendant nos discussions ces deux derniers jours ce jugement en fait et cette discussion à l'intérieur de la Cour soulève quatre leçons trois à quatre leçons qu'on retrouve ici aussi dans le débat aujourd'hui tout d'abord première leçon c'est que le concept de territorialité et extraterritorialité sont étroitement liés les uns vont utiliser territorialité les autres vont utiliser pour exactement la même activité extraterritorialité alors ces concepts sont étroitement liés ils sont aussi extrêmement complexes et extrêmement flexibles aussi ce qui m'a frappée pendant nos travaux ici pendant deux jours c'est de constater que différents auteurs différents présentateurs différentes interventions utilisent le même concept de notre façon ou même à l'intérieur d'une même intervention sur l'extraterritorialité on a proposé différentes interprétations du même concept et hier Isabelle Bosplatière nous a même suggéré de ne plus parler d'extraterritorialité en singulier mais peut-être en pluriel et ça démontre très clairement la complexité du concept qu'on est ici en train d'analyser d'autant plus si on le rattache à d'autres concepts qu'on a évoqué ici lors de ce colloque tels que exceptionalisme ou le level playing field deuxième leçon c'est que le concept de territorialité ou extraterritorialité est extrêmement important et ceci au moins pour deux raisons principales c'est très important d'avoir une interaction en conformité avec le droit international public l'Union européenne est un acteur international qui doit être respectueuse du droit international et j'étais heureuse aussi de constater que l'intervention de madame la parlementaire Védraine elle est aussi dans ce sens là deuxièmement c'est très important pour délimiter les compétences de l'Union européenne quand et où est-ce qu'elle peut agir troisième leçon à tirer c'est que le concept d'extraterritorialité est étroitement lié naturellement on dirait au concept du marché unique mais ça veut dire aussi que quand le marché unique prend de l'ampleur aussi la question d'extraterritorialité va de croissance et ici je voudrais prendre quatre aspects qui sont tous liés mais quand même un peu distincts et on les a vus à travers nos travaux ces deux jours premièrement il y a de plus en plus de domaines qui sont couverts par le marché intérieur et dès lors de plus en plus de domaines où le problème c'est peut-être pas un problème mais où la question de l'extraterritorialité se pose non plus seulement dans le domaine de la concurrence mais on a beaucoup parlé aussi de l'environnement des droits de l'homme des droits fondamentaux protection des données numériques deuxième aspect c'est l'élargissement du marché unique du point de vue territorial on parle de principe de territorialité ou d'extraterritorialité alors bien sûr chaque élargissement va aussi accroître les questions en termes d'extraterritorialité mais c'est ce qui était très intéressant de voir dans ce colloque c'est de se poser la question si la tendance inverse allait dès lors aussi entraîner une diminution de l'importance de l'extraterritorialité notamment avec le Brexit quand on n'élargit pas mais qu'on réduit la territorialité de l'Union Européenne est-ce que ça diminue alors l'importance de l'extraterritorialité dans ce contexte-là et je vais constater que les différentes intervenants là-dessus ont au contraire indiqué que Brexit n'a pas du tout diminué l'importance de l'extraterritorialité mais là encore à nouveau mis en lumière Troisième aspect en ce qui concerne le marché intérieur c'est naturellement l'émergence de l'Union Européenne en tant que pouvoir normatif à travers ses actions unilatérales le législateur européen et ça a été invoqué par plusieurs intervenants agit de façon directe ou indirecte point de vue extraterritorial ce qui voulait dire soit elle le voulait c'était voulu à travers les actions du législateur européen soit c'était un effet qui n'était pas intentionnel mais qui a quand même entraîné cet effet dans le fait et quatrièmement l'exportation des normes de valeur et l'acquis aussi du marché intérieur vis-à-vis des états tiers à travers l'action extérieure de l'Union les accords internationaux et aussi toute la question de conditionnalité qui a été posée est-ce que c'est de l'extraterritorialité ou pas force est de constater qu'avec l'accroisement de l'importance du marché intérieur on a aussi de plus en plus d'exportation des normes des valeurs et aussi de l'acquis du marché intérieur et ceci a aussi été clairement mis à l'avant par le traité de Lisbonne qui dans les objectifs de l'Union européenne dans l'article 3.5 du traité sur l'Union européenne écrit et je cite dans ses relations avec le reste du monde l'Union affirme et promeut ça veut dire activement les valeurs et ses intérêts maintenant le but de ce colloque et je me réfère au programme que nous avons tous reçu était double le but était tout d'abord d'analyser ces différents aspects de la relation qu'on retient l'Union européenne avec l'extraterritorialité il était mis ce qui impliquait un regard plutôt introspectif mais en même moment le but était aussi de permettre ainsi de s'interroger sur l'éventuelle singularité de l'Union européenne face au phénomène de l'extraterritorialité et là il y avait un but qui était plutôt à porter un regard ouvert et comparatif même avec le reste du monde ce double objectif naturellement est extrêmement ambitieux mais je dois dire en ce qui me concerne je trouve que la conférence a porté les réponses adéquates et dès lors est très réussie en particulier aussi la singularité de l'Union européenne a été très bien démontrée elle a été qualifiée même d'indéniable dans les écrits mais en ce qui me concerne en tous les cas je trouve que la démonstration a été faite de façon convaincante sur ce constat je félicite ou je tiens à féliciter tous les intervenants personnellement j'ai beaucoup appris lors de cette conférence j'en suis ravie et je repasse volontiers la parole aux organisateurs de cette conférence Cécile et Alain merci beaucoup merci beaucoup Inigueux pour ces mots de conclusion et ces mots très amicaux et en même temps cette mise en perspective de tous nos travaux c'est toujours toujours un plaisir de t'écouter et donc vraiment je suis très heureuse que tu aies pu participer à nos travaux et que tu aies accepté de construire nos échanges alors on ne va pas effectivement on va respecter comme tu le dirais le droit à la déconnexion et le droit de se sustenter de nos participants qui sont restés nombreux malgré l'heure et le décalage horaire de nos travaux je voulais juste remercier tout le monde pour aussi bien les intervenants que les participants pour leur présence pour les questions c'était pour nous une première c'était un peu un défi et je trouve qu'on peut se féliciter collectivement de nos échanges et de nos travaux qui se sont bien déroulés en tout cas sans quoi que technique et c'était aussi très important pour nous alors peut-être Alain tu souhaites également dire quelques mots oui un grand merci à madame la professeure Govard pour ces très belles conclusions et un grand merci aussi à tous les participants j'espère que l'on s'habituera le moins possible à des colloques en distanciel même si ça peut permettre de pallier l'impossibilité de se voir en réalité mais encore une fois on l'a dit on espère qu'on pourra se revoir tous ensemble le plus tôt possible dès que les conditions sanitaires le permettront et voilà je voulais remercier tout le monde et remercier encore une fois l'équipe de l'IOD de nous avoir aidé dans la mise en place de ce travail de ce colloque on se tient au courant aussi bien entendu pour la publication des actes et je vous donne rendez-vous j'ai quelques idées d'ici quelques mois probablement au printemps pour un webinaire sans doute un peu plus court sur je le disais sur la vision de l'extraterritorialité par d'autres acteurs peut-être une demi-journée d'études à ce sujet j'essaierai de vous tenir au courant